Salut les courants des bois, comme vous constatez aujourd'hui il fait un magnifique soleil, c'est super quand on est en vacances, voilà, donc vu le temps qu'il fait, j'ai décidé de refaire mon four de chauffe pour mes lames de couteau et autres ustensiles et mes divers bricolages, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. L'ingrédient principal de la construction de ce four c'est de la glaise, une glaise un peu particulière, vous voyez elle est très fluide, très collante surtout, je vais la chercher sur les bords de la Dour, une certaine de kilomètres de chez moi, dans un petit endroit que j'ai repéré depuis quelques années où je vais extraire quand j'ai des besoins, cette glaise, vous voyez elle est très, on dirait presque la pâte à gâteau, elle est très collante surtout, elle n'a pas beaucoup d'impureté dedans, elle est relativement fine et malléable à souhait, moi dedans je rajoute un peu de fibres végétales, je ne sais pas si je vais vous en trouver, voilà par exemple, ici vous voyez qu'il dépasse, très peu, juste pour consolider un peu lors du séchage de cette glaise, et puis quelques agrégats, principalement du petit gravier que je trouve sur la plage de la benne, forcément, donc voilà, cette glaise est utilisée depuis de nombreux siècles, je vais vous faire un petit cours d'histoire vite fait, je vais vous le montrer maintenant, voici une brique, il y a plus d'une centaine d'années, elle vient de chez mes parents, une ancienne grange qui a été abattue il y a quelques années déjà, et j'ai récupéré quelques briques, que vous verrez un peu plus tard dans la construction de ce four, donc vous voyez, elle a une couleur rose, légèrement, avec quelques petites impuretés dedans, après elle est connue, travaillée, façonnée depuis très très longtemps, et elle est encore très solide, j'en ai plusieurs en dessous de mon établi, de ces bouts de briques, alors cette brique, dite bascaise, on va l'appeler comme ça, a une concurrente, bah oui forcément, la brique landaise, et oui, dans les landes aussi, on peut trouver de la glaise, il n'y a pas que du sable, des belles plages et de la forêt, il y a aussi de la glaise avec laquelle on fabriquait des briques, la différence c'est la couleur, elle est un peu plus rougeoyante, voilà, et le format aussi, voilà, alors si je me souviens bien, cette briquetterie était à Sorts, au Segore, pour ceux qui sont du coin, je pense par exemple à mes élèves, qui connaissent sûrement, et oui, avant il y avait une briquetterie autrefois, que j'ai connue, pas en activité, mais je l'ai connue, il y en avait une aussi à la Benne, à une époque, elle était là où il y avait la Tecma autrefois, après le pont de l'autoroute, là où il y a l'espèce de cheminée en briques, qui dépasse de la nouvelle résidence, voilà, ça c'était une briquetterie autrefois, bon, c'était un petit cours entre deux, voilà, donc maintenant je vais vous présenter le four, bon, j'ai avancé déjà un peu les travaux, et je vais vous expliquer tout ça, et donc voici le four, alors il y a une partie, on va dire renforcée en bois, un genre de coffre, quoi, de chaque côté, bien sûr, alors tout est fait en bois de récup, avec une petite hauteur ici, une fois fini, je prends ce qu'il faut, voilà, et ici, ça me permettra de mettre, par exemple, la mèche qui sert à allumer le feu, ou divers outils, par exemple, la pince, enfin, oui, une sorte de petite table, quoi, on va dire, ça donnera ça, à peu près, quoi, donc à l'intérieur, il y a cette boîte de conserve, qui a été usinée, on va dire, avec une ouverture rectangulaire, qui me permettra, bien sûr, de passer les lames, puis les diverses choses que je fais avec un fort de chauffe, dessus, vous avez le trou de la cheminée, et ce grillage, le grillage, qui se mettra comme ça, à peu près, qui servira, une fois le coulage mis en place, pour éviter que la glaise ne se craquelle, de part et d'autre, voilà, et puis permettre aussi un renforcement, de cette dernière, lors de la chauffe, alors vous voyez, j'ai déjà coulé le fond, en fin de compte, ça c'était le fond du four, donc l'épaisseur, ici, est de 8 cm, ici aussi, on voit bien, voilà, là-dessous aussi, il y en a, ça me permet, une fois quasiment sèche, comme ici, de pouvoir poser, ce qui va me servir de moule, pour fabriquer, le four lui-même, de façon, disons, on va dire, de mettre à niveau, quoi, pour que l'entrée soit bien droite, et, ce qui est ici, je ne sais pas si on va le voir, cette partie-là, servira de réservoir, mais ça, vous verrez pourquoi, après. Donc, là, le but du jeu, maintenant, si on peut dire, si vous voyez cette corne, c'est normal, c'est pour garder la même distance, enfin, la même mesure, lors du coulage, parce que, là, la glaise a tendance à écarter le bois un peu, comme elle est humide, forcément, ça me permet de la tenir serrée. Donc, le but du jeu, maintenant, eh bien, ça va être de commencer à couler les côtés, ici, ici, pour maintenir bien la boîte en place, de la recouvrir d'un papier journal. Alors, pourquoi un papier journal ? Eh bien, c'est plus facile, après, pour le démoulage, normalement. Vous voyez, des fois, ça ne marche pas, hein. Et, des fois, eh bien, on est obligé de laisser la boîte dedans. Ça dépend de la qualité de la glaise. Et, comme là, c'est de la bonne, bonne qualité, on verra. Au pire, je le laisserai. Il se consumera avec la chaleur du four. Donc, voilà, le but du jeu, maintenant, c'est de couler, tout ça. Pour un petit moment. Ensuite, eh bien, je devrais faire, ici, une sorte d'avancée. Pour faire, comme une espèce de sas, on va dire, d'entrée, quoi. Pour pouvoir glisser mes lames. Puisqu'ici, aussi, il y aura, forcément, une épaisseur de glaise de 8 cm, à peu près. Même un petit peu plus, là. Devant, vous verrez ça, là, ensuite, il y aura une planche qui va venir se mettre, ici, aux dimensions, avec un trou aux dimensions exactes de l'entrée du four. Voilà. Il sera vraiment très épais. Une fois fini, normalement, il doit faire dans les 20 et quelques kilos, à peu près. Mon ancien four faisait, je crois, dans les... J'avais pesé, une fois. Je crois qu'il faisait dans les 25, 26 kilos. On ne dirait pas, mais, vous voyez, ça paraît très petit, mais en fin de compte, c'est très lourd, quoi. Donc, pour l'instant, je vais me mettre en position, on va dire, je vais tout préparer. Et puis, je vous reprends après, pour le début du coulage. Alors, le coulage, il doit se faire en une fois. Donc, je vais aller assez vite. Alors, je vous explique pourquoi. C'est pour que la glaise sèche uniformément, parce qu'il est différente. Différentes, comment dire, vitesses de séchage. Allez, on y va. C'est parti. Et on casse bien au front. Alors, vous faites de part et d'autre. C'est vrai qu'elle a, elle est très épaisse. Ah, quel gamin n'a pas aimé jouer dans la boue quand il était petit, n'est-ce pas. Je vais remettre le grillage après, parce que là, il va me gêner un peu. C'est simple. Je pense qu'elle n'est pas assez, elle ne peut rien. C'est pas bien. Il faut bien la tasser. Et comme ceci. Voilà, bien uniforme. Alors, c'est bien pratique, les bords de planche, comme ça. Hop, vous voyez, on peut se nettoyer les mains, comme ça. Ah, il n'y a pas que moi qui brille, toi, tiens, j'entends. Donc, voilà. Donc, la première partie est faite. Voilà, comme ça, très bien. Il y a moins d'un petit peu. Alors, vous voyez, je n'en manque pas. Alors, je peux y aller copieusement. Là, après, ensuite, là, je vais poser la cheminée. Enfin, ce qui va me servir de faire moule à la cheminée. Alors, d'abord, je la mets, vous voyez, un peu, un peu n'importe comment. Parce que je sais très bien qu'après, je vais être obligé de la tasser. Donc, là, je vais prendre, je vais prendre ceci. Attends, je vais dézoomer un peu. Vous voyez l'ensemble. Hop là, pardon. Et on va faire un petit, voilà. Donc, j'ai un moule. C'est un tube tout banal. Je vais poser ici. Alors, d'essayant, on va centrer à peu près bien. Voilà, je vais le maintenir avec un peu de glaise. Comme elle est collante, ça me permet de le mettre en place relativement facilement. Je vais vérifier qu'il est toujours OK de niveau. C'est le cas. Hop, on va bien le maintenir en place. Voilà, on va essayer de la mettre droite, cette cheminée. Bon, bien sûr, après, voilà, comme ceci, très bien. Vous voyez, c'est dégueulasse, hein. Mais bon, je m'éclate à faire ça, moi. Voilà. Là, c'est bon. L'entrée est presque vide. C'est-à-dire que je n'ai pas mis de glaise sur l'entrée. Alors là, bien sûr, elle va commencer après à prendre. Bon, un petit peu de soleil, c'est vrai que ça serait bien. On n'a pas toujours tout. Il faut bien en mettre. Bien, voilà. On va nettoyer les mines un peu. Là, vous ne le voyez pas, mais je suis en train de me nettoyer des mains. Il y a les gants, surtout. C'est très bien, ça. Là, il est bien plein. Alors, on va sortir les gants. Comment on va faire ça ? De prendre la caméra avec les gants, c'est peut-être pas l'idéal. Et en plus, comme il ne fait pas très chaud, la glace est très froide. Comme elle a passé la nuit dehors, forcément. Donc, alors. Hop là. Comme vous pouvez constater, j'ai mes deux assistants préférés qui m'aident vachement. Vous voyez, là, il y a Sanji. Sanji ! Qui a bien grandi, quand même. Vous l'avez connu tout petit si vous suivez fréquemment mes vidéos. Et puis là, celui-là, vous le connaissez. Je ne le présente pas. C'est mon gros bébé, on va dire. Hein, gros bébé ? Ben oui, hein. Il va y faire une petite sortie en forêt après. On va promener après ? Promener ? Ah ben oui, promener. Ça, il connaît. Donc, passons. Ce n'est pas le sujet. Donc, ici. Vous voyez ce que ça donne. Voilà. Avec la cheminée, la glace par-dessus. L'entrée qui est toujours libre d'accès. Je vais vous montrer après, grâce à ce bout de boîte de conserve récupérée, comment je vais faire, vous voyez, ça va faire ça, quoi. Et la glace viendra après se poser par-dessus. Mais bon, on verra ça plus tard. Donc là, après, ce que je vais faire, je vais prendre une tige de fer, qui est exactement ici. La voici. Et je vais pousser la glace vers le fond, pour éviter qu'il y ait des bulles. Et pour qu'elles soient bien unies et bien compactes. Donc voilà. La cheminée n'est pas trop mal placée. Ensuite, dessus, je vais poser le grillage. Je vais l'enfoncer directement dans la glace. Voilà. Comme ça, il sera bien calé au fond. Alors, comme vous le constatez, une fois passée la barre de fer, il y a une sacrée perte, quoi. Parce qu'il faut vraiment qu'elles descendent vraiment au plus profond du four. Là, c'est pas trop mal. Tout est plein. Il n'y a normalement plus d'air. Alors, j'essaye d'éviter d'en perdre trop. Parce que bon, à chaque fois, il faut aller en chercher. Et c'est pas évident à faire. Parce que, vous voyez, c'est des grands seaux, comme ça. Pour faire deux grands seaux, comme ça, de glaise, et bien, il me faut à peu près l'équivalent de quatre seaux, comme ça. Voilà. Une fois traité, voilà. Donc, ça fait du boulot, quoi. Donc, voilà. Bon, maintenant, je vais un peu lisser tout ça. Donc, voilà, ça donne à peu près. Voilà. Et maintenant, je vais usiner la partie métallique pour faire le petit Porsche, on va dire, qui va venir ici. Alors, pour usiner la pièce de métallique, qui va servir de Porsche d'entrée, on va dire, à mon four. J'utilise, bien sûr, un marteau, de l'huile de coude et une enclume en bois, comme ici. Bon, je vais vous montrer un peu l'aplatissement, parce que ça va être un peu long. Donc, après, je vais faire mes mesures, mes découpes, et puis, je vous montrerai la suite après. Donc, c'est parti. Alors, surtout, peut-être que vous ne le savez pas, mais l'acier de boîte de conserve coupe comme du rasoir. Donc, utilisez des gants. C'est parti. Ah, vous voyez, ici, il y a une... Je ne sais pas si vous allez voir, du coup... Ici, il y a une soudure. Il faut faire très attention de ne pas trop taper dessus, parce que, généralement, c'est là que ça casse. On va essayer à la patine. Voilà. C'est parti. C'est parti. Les garçons, s'ils pouvaient éviter de vous approcher de la caméra, ça, c'est bien. Ah, non, Luc, sors. Ah, c'est parti. Ah, oui, il n'est pas plus seul, là. Ah, oui, il n'est pas plus seul, là. Ah, là. Bon, c'est pas trop mal, tout ça. Bon, c'est pas trop mal. Bon, maintenant, je vais faire les mesures, les découps, puis je vous montre à la suite. Mais l'entrée du four est en place. Après l'usinage de la pièce, bon, c'est assez rapide, en fin de compte. Donc, comme certains, peut-être, s'en rendent compte, ou vouloir se poser la question, oui, je crois que je vais laisser la boîte de conserve dedans, après tout. Ça ne changera rien le fonctionnement du four, puis ça fera une... comment dire... ça permettra de conserver un peu plus de chaleur, quoi. Voilà, j'ai décidé ça, mais pas dans la construction. Donc là, ce que je vais faire, on va couler un peu par-dessus, un peu sur les côtés, et après, on mettra la planche qui viendra ici. Donc, eh bien, voilà, la façade du four est installée. Bon, ça bavait un peu, mais ça, c'est normal. En bois, comme je vous avais dit. Elle est déjà fixée par deux clous. Puis là, on va combler le trou, maintenant, et on va voir ce que ça donne. Et voilà, c'est terminé, enfin. Alors, j'ai calculé vite fait 5 heures. Entre la préparation de la glaise, le sillage, enfin, tout ce qui va pour le coffrage, et puis le coulage, voilà, 5 heures, en gros. C'est une belle bête, hein. Maintenant, il faut attend que ça sèche. Et là, ça va être très, très, très long. Avant de faire la première tentative de chauffe dedans, ça va prendre, là, déjà, facilement, pour qu'il soit, pour que la glaise durcisse, on va dire, il faut déjà compter les deux semaines, et pour qu'elle sèche complètement, un bon mois, à peu près. Enfin, sur le dernier four, c'était ça. Donc, après, puis de temps en temps, j'active un peu la... le séchage, en balançant un peu de... vous savez, des cubes, genre barbecue dedans, j'en allume un, je le mets dedans, ça produit un peu de chaleur, et puis, voilà, ça... ça facilite le séchage, on va dire. Alors, devant, j'ai mis une petite planche, là, c'est parce que... pour garder la forme, avec la glace, ici, qui servira à poser la lame, et tout ça. Je suis plutôt content de moi. On va s'approcher un peu, hein. Oups là. Ouais, c'est plutôt pas mal, oui. La cheminée est bien restée en place. On ne voit pas trop le fond, mais bon, il y est. Ouais, c'est plutôt pas mal. Par contre, j'ai essayé à le déplacer, ouais, bon. Là, il est dans sa position définitive, parce qu'il pèse vraiment très très lourd. Je vais essayer à m'approcher du trou, pour voir un petit peu. Voilà ce que ça donne. Bon, après, il y a un petit peu de nettoyage à faire, mais je vais attendre qu'elle sèche un petit peu, pour enlever les plus grosses parties. Puis, la petite planchette, après, elle sautera. Ben, voilà. Par contre, je me pose une question. Il y a quelqu'un pour m'aider à ranger tout ce merdier, là ? Euh, ouais, hein. Bon. Parce que j'en connais une, s'il voit ça. Ça va pas être top, quoi. Euh, Nanouk, tu m'aides ? Non. Sanji, non plus ? Bon. Ben, je vais me débrouiller, alors. Sur ce, les couverts des bois. Je vous dis, ben... A très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada